La France garde ses distances vis-à-vis des détenus du mouvement Génération et Peuple Solitaire, le président Emmanuel Macron, dans le viseur du camp de Guillaume-Kibafori-Soro. Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le silence de Paris sous le maintien en détention des gardes et élus proches de l'ex-numéro 2 du régime ivoirien du RHDP passe mal aux yeux des partisans de Guillaume-Kibafori-Soro. Six mois après la vague d'arrestations qui a suivi le grand retour manqué de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à Abidjan, M. Guillaume-Kibafori-Soro, la diplomatie française observe un silence glacial. Face à cette grande situation de Guillaume-Kibafori-Soro, pourtant décriée par les institutions internationales telles que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en abrégé CADHP, et plus récemment l'Union interparlementaire, en abrégé UIP, qui, dans un courrier adressé aux autorités ivoiriennes, a exigé la libération des prisonniers politiques favorables aux candidats déclarés à la présidentielle d'octobre 2020 et actuellement sous le coup de mandat d'arrêt international émise par la justice ivoirienne. Dans un tweet posté ce lundi 6 juillet 2020, l'un des activistes, proche de M. Guillaume-Kibafori-Soro, président du Mouvement Génération et Peuples Solitaires, a ouvertement dénoncé le silence coupable de l'Élysée française, alors que, depuis le 23 décembre 2019, les collaborateurs et proches du président Mouvement Génération et Peuples Solitaires sont emprisonnés injustement dans de différentes prisons à Abidjan, lui-même concrins à l'exil politique par M. Alessandro Amanuattara. Pour le camp de M. Guillaume-Kibafori-Soro, Paris et l'Union Européenne, ferme expressement les yeux sur ce qu'il considère énormément, comme les violations fragrantes des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 5 juillet 2020, c'est Amiral Obognon, épouse du député de Fresco, Alain Obognon, qui interpellait publiquement le représentant de l'Union Européenne, en abrégé UE. En Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Jostefone, sur le sort des pères de famille, détenu pour avoir osé dit non au président Alassandro Amanuattara. Notons que malgré la grande décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en abrégé CADHP et de l'Union Africaine, en abrégé UF, estimant à l'état de Côte d'Ivoire et le président Alassandro Amanuattara de ce soir au poursuite judiciaire contre M. Guillaume Kipafourissoro et ses proches.